Après le Cameroun, Emmanuel Macron devait se rendre au Bénin, à ses talons. Bien sûr que pour le faire, Emmanuel Macron a dû, à une certaine période, mettre des amuse-gueules dans la bouche du chef d'état béninois en disant « Bon, écoutez, nous allons vous restituer quelques heures de la colonisation. » Quelques pièces sont arrivées, oubliant que tout le quai Branly, 260 000 pièces issues de la colonisation, volées en Afrique, font la fierté de la France. Emmanuel Macron sera donc au Bénin parce qu'en même temps, Patrice Stallone a joué son rôle en voulant dire que les réserves de l'Afrique devraient être reversées maintenant dans la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr qu'on a cru que c'était une déclaration de quelqu'un qui voulait totalement se libérer, mais on va se rendre compte plus tard que c'est plutôt une déclaration qui a été guidée par Bruno Lomère. En réalité, la France fait toujours semblant de vouloir nous libérer, mais en fait le compte nous tient par cet instrument qu'on appelle la monnaie de singe. Cette monnaie qui est fabriquée à Chamalières depuis 1945, elle est produite par De Gaulle et qui fait que l'Afrique ne puisse jamais avoir sa souveraineté monétaire et même politique. Une monnaie qui ne peut être changée que par la France, par ses colonies, et qui ne l'est reconnue nulle part et qui aïe cette ABP sur l'euro qui elle-même est en se décroche. Après cela, bien sûr que Macron va partir en Guinée-Bissau, là où se trouve actuellement le président, celui qui occupe la présidence pour Nantes des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est très important pour lui parce qu'il faut qu'il puisse encercler et récupérer ceux qui ont déjà des tendances ou des intentions de pouvoir, de vouloir s'émanciper. L'Afrique est donc loin d'être émancipée dans la mesure où nos dirigeants ont toujours leurs intérêts beaucoup en France et n'ont pas intérêt à faire que l'Afrique puisse se développer. La preuve est là. Un continent comme l'Afrique, 30 kilomètres de superficie, kilomètres carrés de superficie. Le deuxième continent le plus grand au monde, après l'Asie, qui a 44 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est aussi le continent où, malgré le bon démographique, 1,3 milliard de personnes aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050, selon les projections, la moitié des surfaces arables, toujours pour l'Afrique, l'Afrique meurt de faim. On le voit maintenant avec la guerre en Ukraine. Parce que l'agriculture n'a jamais été mécanisée. Mais surtout, aussi, l'Afrique ne parvient pas à avoir ce qu'on appelle ses personnalités dignes de pouvoir lancer des économies. Chacun d'entre nous peut aujourd'hui constater que, lorsqu'on regarde le nombre de milliardaires en Afrique, dans le nouveau classement, nous sommes les guerriers. 46 milliards, 46 plutôt, 46 milliards en queue pour tout, pour l'Afrique. Et lorsqu'on voit le premier milliardaire, c'est Nigérian. Après, vous allez voir les Sud-Africains. Après, vous allez voir que ce sont des pays qui sont passés entre les mains d'autres puissances coloniales. Où sont les milliardaires de l'Afrique francophone? On ne le sait pas. On voit donc que l'Afrique, où on nous a dit que le franc CFA est un instrument de développement, est plutôt un instrument d'appauvrissement, même si certains disent que ça garantit une certaine stabilité. L'Afrique, aujourd'hui, quand on voit les spécialistes, on se rend compte que l'ancien secrétaire général de l'ONU en 2016 disait déjà que le franc CFA n'était qu'un instrument colonial. Lorsqu'on voit, par exemple, qu'en début 2019, le premier ministre italien disait déjà que le franc CFA maintient l'Afrique dans la pauvreté, dans le sous-développement, et surtout, c'est à cause de ce sous-développement que les Africains très pauvres étaient obligés de prendre la route et d'aller mourir en mer. Ça avait fait le tourner et on a donc cru qu'il fallait calmer l'objet. Certains dirigeants africains avaient décidé de créer leur propre monnaie, l'ECO. Ils étaient 15 et parmi eux, bien sûr, la grande puissance financière telle que le Nigeria, il y avait le Ghana, c'était avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout ça. On avait applaudi. Pendant qu'ils étaient en train de mettre en place tous les outils pour que cette monnaie prenne un envole et une valeur, qu'est-ce qu'on a vu ? En juin 2019, voilà Emmanuel Macron qui sort avec Alassane Ouattara. Bim ! Pour annoncer la création de l'ECO. ça a fait écho et ça a fait chou. Il a tué ce projet. Et voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Avec, bien sûr, toujours avec le franc CFA et toujours manquant de souveraineté. aujourd'hui, on voit également certains pays dire qu'ils veulent prendre une certaine indépendance et certains applaudissent. Mais derrière ça, il y a une certaine ignorance. Parce que certains ont applaudi le Bitcoin ou le Sango Point annoncés par Toadera comme une libération, comme si c'était un outil qui venait concurrencier ou est associer le franc CFA. Et pourtant, c'était juste du pipo, c'était juste de vendre le vent. Le Sango Point t'inventé par Toadera a donc été tué dans l'œuf. Il n'a pas pu décoller. Puisque le 21 juillet 2022, heure du lancement officiel du Sango Point, au lieu qu'on voit cette monnaie s'envoler, cette monnaie s'est noyée à Yaoundé pendant le conseil d'administration de l'UMAC de la BEA, la Banque des États de l'Afrique centrale ou d'ailleurs le président du conseil d'administration n'est personne d'autre que le ministre des Finances de la République centrafricaine. Elle veut d'abord une humiliation et pourtant on avait averti avant que le Sango Point ne pouvait pas décorer dans la mesure aux premières des choses. Il ne reposait sur rien. Si oui, sur la Fémania et comptant sur les investissements de quelques Fémanes, comptant sur les narcotrafricains et malheureusement comptant aussi sur une large déstabilisation de l'Afrique centrale où on avait annoncé que pour avoir la nationalité et les terrains en République centrafricaine, il suffisait tout simplement d'acheter le Sango Point pour 60 000 dollars et on avait déjà le passeport diplomatique on avait des terres on n'avait tout. Poidera avait rêvé grand et il avait lancé son Sango Point qui devait être vendu à 0,10 dollars et on voulait vendre ou bien on s'est vendre 210 millions de Sango Point pour obtenir 21 millions de dollars. Au regard du communiqué de la BAC et de l'UMAP l'Union Monétaire de l'Afrique centrale et bien Poidera la queue entre les jambes a donc annoncé qu'il s'aligna aux exigences et aux règles au statut de la BAC et aussi aux menaces de la Cousac pour considérer encore le franc CFA comme seule monnaie unique. Poidera a voulu faire du bruit a voulu faire du bluff mais il savait que ça n'allait aboutir nulle part même quand il se disait qu'il allait transformer la République centrafricaine en état en état narcotrafiquant à l'instar du Salvador qui lui-même aussi est aujourd'hui complètement endetté et est moyer dans la pauvreté. L'heure 21 je devais être considéré comme une date de rédemption d'élévation mais finalement c'est un véritable naufrage et comme si Dieu n'est et comme si Dieu était contre Poidera jamais on avait vu une telle pluie en République centrafricaine où tout était dans l'eau nos sangots coins est bel et bien tombé dans l'eau j'ai l'a pas averti et beaucoup comme d'habitude avaient dit que eh bien je détestais ou bien j'allais envers contre-toi ou bien que peut-être j'allais défendre quelques intérêts bizarres peut-être de la France mais non mais parce que je savais que ce projet était complètement faux faux dès le départ puisque déjà en voulant annoncer en annonçant même le sang au coin ou bien le but il avait dit que la ville ou la cité qui devait héberger justement cette monnaie virtuelle que c'était quoi une bonga soit une bonga soit une bonga soit qu'on appelle la cité lumière mais vous ne pouvez pas annoncer un petit truc vous êtes un chef d'état cette cité avait été achetée par des investisseurs qu'atari depuis 2008 et qu'on a été là c'est lui qui était premier ministre donc moi j'achète un terrain vous êtes premier ministre vous validez ça se retrouve d'ailleurs vous-même dans votre propre journal Quadera était le premier ministre il avait validé cet achat à l'époque de Bozizé Bozizé était chef de l'état mais il revient dire ça à peu près comme si j'avais mon titre foncier quelqu'un se lève comme ça et vient dire que non je vais investir je vais construire ma maison sur le terrain de Jipo Redding ou non même si vous êtes vous ne voyez pas que ce président là c'est n'importe quoi et par la suite vous ne savez pas sur quoi est-ce que ça pouvait se reposer voilà comment est-ce que c'est mort dans la mesure où en même temps sans consulter les autres et en se basant sur juste les déclarations il ignorait que la république centrafricaine dépend du FMI de la banque mondiale et également le Sengoku ne pouvait pas marcher dans un pays qui ne connaît que 14% de pénétration d'électricité et 10% seulement d'internet comment ça allait marcher c'était donc une façon de ramener le grand banditisme comme on peut le voir actuellement au Salvador où en mai 2022 32 millions 32 000 personnes avaient été arrêtées des narcotrafiquants 17 000 se trouvent actuellement en prison juste parce qu'ils sont entrés comme ça à travers la crypto-monnaie il faut bien qu'il y ait des règles dans telle ou telle chose mais on ne se lève pas comme ça on dit je vais faire le blanchiment et je prends qui est nul pas facile c'est Emile qui vient nous dire comment est-ce que nous allons nous enrichir et qui par la suite a pauvri l'Afrique pour le lancement c'est des centaines de millions qui ont été en route ne pouvait-il pas réfléchir avant cela avec toutes sortes d'alarme que nous avions données nous avions dit j'ai dit à ceux-là qui soutenaient ça à défaut par l'Africanisme qui ont été payés mais attendez est-ce que vous voyez que Celsius Network qui était considérée comme une entreprise qui avait au moins un million sept cent mille clients a annoncé en délu juillet le 7 juillet exactement qu'elle était en faillite vous voyez une entreprise comme ça annoncé qu'elle a faillite vous vous dites que non toi on va réussir vous dites que non nous en Afrique on va réussir tout et chacun a pu voir comment Tesla qui a acheté bien sûr la crypto-monnaie le Bitcoin en 2021 à 32 000 dollars a revendu ça en 2022 à 20 000 dollars aujourd'hui ça n'est même plus 18 000 dollars chacun d'entre nous a pu voir comment ils nous ont présenté une entreprise CoinFlex CoinFlex c'est vous c'est moi et il y avait même une entreprise qui faisait des prêts en crypto-monnaie parce que chaque peuple doit être éduqué voyagé digital qui disait que il fait des prêts en crypto-monnaie fait ceci cela c'est vous c'est moi et Malvé Popo Adela et les panafricons nous ont introduit vers là en disant nous allons former la tour de Babel nous allons nous élever comme ça vous allez voir vous allez vous êtes en train de manquer un grand envol la tour de Babel s'est effondrée puisque regardez ce qu'on appelait Babel Finance l'autre truc de crypto-monnaie c'est parti c'est mort et combien de fois donc ? en République centrafricaine là où la France met la main mais si vous voulez donc créer votre monnaie la seule façon pour quoi Adela c'était de créer d'abord sa propre monnaie il y a des états qui ont leur monnaie et comme ça la crypto-monnaie ça doce sur ta propre monnaie et non sur le franc CFA et maintenant qu'est-ce que c'est la centrale nous attendons nous remercions la BAC parce que la BAC est en train de vouloir utiliser de vouloir nous assister pour la création de la crypto-monnaie mais la BAC est contre la crypto-monnaie et l'article 32 des statuts de la BAC ou même disent tout simplement qu'il n'y a qu'une seule monnaie unique c'est la monnaie de De Gaulle le franc CFA donc quelqu'un veut être par l'africaniste et là je peux soutenir cela tu crées ta monnaie et tu crées ta banque centrale parce que tu viens avec une monnaie virtuelle et tu vas encore t'adosser sur la banque sur l'argent de la France tu gardes le franc CFA tu dis que non 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 je suis toujours avec le franc CFA on te dit maintenant à doigt là que tu sors du franc CFA tu dis non moi je ne sors plus moi j'accepte j'accepte toutes les mesures et puis les gens de la banque mondiale les gens du FMI et aussi sont passés dans son pays ils disent que tu sais on ne va pas payer tes fonctionnaires pendant trois mois dans tout le programme qu'on avait validé on repousse encore de trois mois il dit oh pardon je sors je sors de cette affaire là combien d'argent étant validé par tes Africains c'est vrai qu'aujourd'hui on comprend que les Africains disent absolument qu'il faut une monnaie mais la monnaie ce n'est pas en se levant et en créant quelque chose qui va s'envoler et en menant un pays et des populations vers ce qu'on appelle le casino la culture monnaie c'est le casino on perd on peut gagner et cette fois-ci tout le monde perd personne ne gagne mais par contre comme je le dis il y a des états qui prennent leurs responsabilités en main et pour qu'un pays se développe il faut des grands entrepreneurs et non des mercenaires voyez par exemple sur le domaine de la finance les Africains ont des possibilités de s'associer mais on ne veut pas associer les Africains on préfère associer des bandits lorsque vous allez voir un monsieur comment on l'appelle Kofi Djondo Kofi Djondo c'est un togolais en 70 il a décidé de créer EcoBank il a réuni combien d'Africains 12 000 actionnaires et ces Africains ont réussi à cotiser 36 millions de dollars mettre 36 millions de dollars il fallait 50 millions de dollars pour sa banque pour la banque paracité il est parti voir la France la banque française lui a dit qu'à tout le camp avec ça il est plutôt parti voir du côté de l'Angleterre avec cette banque c'est là-bas où on lui a dit bon ok on va vous accompagner Citibank a été ouvert EcoBank plutôt a été ouvert avec les Africains depuis 4 et 25 et aujourd'hui c'est la meilleure banque pan-africaine on n'a pas eu besoin des Russes on n'a pas eu besoin des Chinois on n'a pas eu besoin des on n'a pas eu besoin de la France et cette banque aujourd'hui emploie 18 000 personnes de 40 nationalités différentes en 2010 le même togolais c'est-à-dire que la tête de brou des co-banques Covid-Jond il avait décidé encore regardant que Air France avait déjà monopolisé le ciel de l'Afrique avait dit bon ok maintenant nous on va ouvrir aussi une compagnie pan-africaine mais il a réuni quelques Africains ils ont créé Askaï Askaï à Reims aujourd'hui à 22 destinations dans 19 pays différents les Africains se sont réunis c'est comme ça que les Chinois se réunissent c'est comme ça que les Indiens se réunissent c'est comme ça que les Français se réunissent les grands groupes qu'on voit là c'est les Français entre eux ce n'est pas que les Français partis prendre le Cameroun partis prendre le Togolais partis prendre l'Allemagne non mais chez nous tu veux entendre qu'un panafricaniste pour aller avant lancer la crypto-monnaie les spécialistes de la crypto-monnaie sont qui ? c'est des bandits assistés par d'autres bandits qui viennent de la France la France c'est qu'ils prétend combattre et maintenant ils vont faire asseoir le même argent sur le français de la même France Dieu je crois au regard de ce qui se joue en Afrique qu'il faut des dirigeants conscients ce sont ces dirigeants que les panafricanistes doivent suivre ce n'est pas des dirigeants féminins ce n'est pas des dirigeants qui font des détournements ce n'est pas des dirigeants qui nous vendent du vin ce n'est pas parce qu'un dirigeant va dire je suis contre la France je suis contre ceci qu'on va applaudir on veut des dirigeants qui veulent amener conduire l'Afrique vers un développement qui ont des idées et qui sont des vrais panafricanistes mais qu'est-ce qu'on voit dans ces pays-là ils préfèrent souvent plonger des mercenaires et ils chassent encore même les Africains au Gabon on chasse les Camerounais en Afrique on chasse les Camerounais à tel endroit on chasse les Camerounais mais on dit qu'on n'est panafricaniste en Afrique mais non c'est pour cela que tant que les Africains marcheront ainsi Macron président de la France tout petit comme il est il viendra fermer toutes les portes il a fermé la porte à quoi dira il a fermé la porte partout et il fera de telle sorte que nous soyons toujours dans des chaînes et que nous soyons considérés sur la scène internationale comme de simples valets